Ah, c'est pour les jeunes. Vous pouvez suivre mon épaule Sylvie pour l'école du dimanche matin. Amen. Bon, si notre Dieu n'était pas un si grand Dieu, puis s'il n'était pas avec moi jamais, je suis ici ce matin. Même il y a deux mois, je n'aurais pas été ici. Alors, moi je suis ici ce matin parce que le Seigneur, toute la semaine, m'a mis un message dans mon cœur pour partager. Et moi je suis juste la messagère, c'est ce que le Seigneur, les paroles qui m'ont mis dans mon cœur. Et je vais prier pour que le Seigneur, Seigneur Jésus, c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es le Dieu grand, le Dieu qui accomplit les miracles dans nos vies, Seigneur. Et ce que tu veux faire dans chacun de nous, c'est qu'on apprenne à te connaître, à avoir une relation intime avec toi, à jouir de ta présence. Alors, Seigneur Jésus, viens prendre toute la place aujourd'hui dans cette assemblée, nous sommes ici réunis, car tu es au milieu de nous. Alors, Seigneur Jésus, que tu sois glorifié à travers ce que tu fais, à travers ce que je vais partager, de ce que tu as fait dans mes vies, Seigneur. Et que les cœurs soient touchés. Toi, Seigneur, tu connais chacun et tu connais les besoins de chacun. Alors, que ton œuvre s'accomplisse dans chacune de nos vies. Je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine, c'est de vous parler de l'amour de Dieu. C'est un amour qui fait toute la différence dans notre vie de tous les jours et pour toujours. Dans le livre de Romains, au chapitre 5, nous lisons, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et sa victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'esprit qu'il nous a donné. C'est donc ce dont le pasteur François a parlé hier. En quoi consiste cet amour? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant, nous sommes justifiés par son sein, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort en son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, c'est-à-dire par la vie de Christ qui habite en nous. Par amour pour son Père, Christ a eu confiance dans le plan rédempteur. Il a obéi à son Père par amour pour son Père, car Dieu est amour et pour l'amour pour les pécheurs. L'amour divin qui a amené Christ à donner sa vie pour nous diffère de l'amour humain. L'amour humain ou l'amour charnel est entaché par le péché. L'amour de Dieu, lui, n'est pas entaché par le péché, il n'est pas égoïste, il donne pour le bien d'autrui. Il est impossible d'aimer Dieu et nos semblables avec l'amour humain ou l'amour charnel. Et comme Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose sans d'abord nous équiper pour ce qu'il nous demande de faire, il a répandu son amour dans nos cœurs par l'esprit qu'il nous a donné. C'est ainsi qu'avec cet amour, nous pouvons aimer Dieu et notre prochain. C'est lui qui habite en nous et qui aime au travers de nous. Ce n'est pas nous, ça prend l'amour du Seigneur pour aimer. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'amour de Christ en nous qui nous pousse à aimer. Mais avons-nous vraiment cru à son amour ou doutons-nous encore? Croire, c'est bien plus que le sainte acquiescement intellectuel à un fait. Croire, c'est faire fi de nos craintes et nous abandonner avec confiance à Jésus pour la direction de nos vies. Tant que je n'ai pas été personnellement touchée par la bonté et l'amour de Jésus pour moi, tant que je n'ai pas fait l'expérience de la guérison et de le surpasser, j'étais incapable d'aimer comme Christ me demande d'aimer. Je le savais à toutes les fois que je lisais la première épite de Jean. Dans le livre d'Ésaac, au verset 16-33, c'est dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Les mots hébreux et grecs pour « salut » comportent l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison et de santé spirituelle. En 2 Corinthiens 13, 5, les Écritures nous exhortent à nous examiner. En méditant, demandons à Dieu ce qui nous empêche d'aimer Dieu notre prochain. De témoigner, de faire la volonté du Seigneur, de le suivre partout où il nous conduira. Qu'est-ce qui me retient? Dans quel lien suis-je encore captif? Dieu veut et peut répondre et nous délivrer afin que nous marchions dans la liberté des enfants de Dieu et que nous allions et portions du fruit pour Dieu. La guérison fait partie du salut que Dieu veut donner à ses enfants afin qu'ils aient une vie abondante. Dans le psaume 53, verset 5, il est dit, « Et par thémurre, meurtre et sûr, nous sommes guéris. » Mon cœur brisé m'empêchait d'accomplir les offres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'avais besoin d'aller à Jésus, d'être touché par lui, d'être guéri pour connaître son amour et m'abandonner à lui pour le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Comment pouvons-nous recevoir cet amour par lequel nous aimons Dieu et notre prochain et par lequel nous faisons ce qui est agréable à Dieu? Tout est question de faire confiance à Dieu, en s'abandonnant de tout notre être à lui. Complètement, dire comme le Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus n'a-t-il pas dit dans Marc 8, 14, 15, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il est pris dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Qu'est-ce qui fait qu'un petit-enfant blessé se jette dans les bras de son père pour être consolé? C'est la confiance en la bonté et l'amour de son père qui le reçoit. C'est la confiance en la bonté et l'amour de Dieu qu'on peut se jeter dans ses bras. Dieu est bon, il nous aime, il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait tout ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que l'on peut, voyons, qu'est-ce qui fait que l'on peut se jeter sans réserve dans les bras de Jésus? C'est la confiance qu'il va nous recevoir et nous faire du bien parce qu'il est bon. Il n'a jamais refusé de guérir ceux qui sont venus à lui. Et comment s'est bâtie cette confiance en Dieu? Nous savons tous qu'il est difficile de faire confiance à quelqu'un dans ce monde ici. Parce que le péché est entré dans le monde, la mort, les maladies, la souffrance, l'abandon, le rejet, la trahison par les êtres qui souvent étaient les plus proches de nous. Alors notre confiance a été ébranlée, notre confiance en Dieu aussi, et parfois on en veut même à Dieu. Mais ces choses qui arrivent à cause du péché dans le monde, Dieu les utilise et les tourne à notre bien. Car elles servent à nous rapprocher du cœur de Dieu pour obtenir la guérison. Cependant, bien souvent, quand nous souffrons, nous ne le voyons pas. C'est lorsque Dieu ouvre nos yeux que nous réalisons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. C'est là que nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. C'est là qu'il touche nos cœurs, qu'il nous porte à l'aimer. C'est là que nous faisons l'expérience de l'amour divin qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui lui a été donné. Romains 5, 5. Qu'a fait Jésus lorsqu'il est venu? On lit dans Luc. Il a commencé par annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, redonner la vue aux aveugles. Jésus savait que le péché avait apporté la souffrance dans l'être humain. Il guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Luc 9, 11. Il n'a rejeté aucun de ceux qui sont venus à lui pour être guéris. Ils ont fait l'expérience de l'amour de Jésus. Ils ont pu mettre leur confiance en lui, l'ont suivi et ont rendu témoignage de ce qu'il avait fait pour eux. On ne peut pas rendre un témoignage de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Il faut le vivre. Savoir que Dieu est amour et faire l'expérience de l'amour de Dieu, c'est bien différent. C'est l'expérience de l'amour de Dieu qui nous fait goûter à son amour. On doit d'abord reconnaître notre besoin, venir à Jésus pour être guéri et être sauvé. Ils se sont abandonnés, ceux qui sont venus à Jésus, se sont abandonnés avec confiance dans les bras de Jésus. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait cela? Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est cet amour qui est notre moteur pour lui obéir, le suivre avec confiance partout où il nous conduira. Une confiance totale à Dieu est nécessaire, car le Seigneur nous conduit souvent sur des chemins que nous ne connaissons pas, qu'il a tracé d'avance pour nous. Nous devons nous y engager avec confiance, les regards fixés sur Jésus qui marchent devant nous et nous rassurent par sa présence. Il ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons marcher en toute confiance avec lui, ne pas regarder en arrière, mais en avant, les yeux fixés sur lui, n'ayant pas peur de le suivre partout où il nous conduira. Dans notre pèlerinage, ici bas sur la terre, ayant les yeux fixés sur lui et notre destination céleste. Comment pouvons-nous recevoir cet amour? Ouvrons-lui tout notre cœur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il a en toutes circonstances notre bien à cœur. Il cherche toujours à nous rapprocher de lui, dont le cœur d'amour est plein d'amour pour nous. N'ayons pas peur de le suivre partout où il nous conduira, car il a promis d'être avec nous. Il nous équipera lui-même pour tout ce qu'il nous demande de faire. Dans les épreuves, il nous consolera, nous rapprochera de son cœur. Si nous tombons, il nous relèvera. Jamais il ne nous abandonnera. Je peux toujours avoir confiance en lui. Il ne me blessera pas. Il ne me fera aucun mal. Il ne m'attraillera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me retirera pas son amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romain 8, 39 Il sera toujours avec moi, dès que je lui ferai confiance, en m'abandonnant à lui comme un petit enfant. Il me comblera de bonheur. Je serai en paix auprès de lui. Il se servira de moi pour être en bénédiction aux autres. En restant attaché à lui, le cerf, je porterai du fruit pour Dieu, et mon cœur sera dans la joie. Dans la présence du Seigneur, je trouve l'amour, la paix et la joie. C'est aussi là qu'il nous appelle à nous décharger sur lui de nos fardeaux. Matthieu 11, 28, 30 Si nous lui faisons assez confiance pour le suivre partout où il nous conduira, nous devons d'abord nous décharger de nos fardeaux. Nous devons d'abord de nos fardeaux, car s'il veut nous amener sur la montagne, comme Pierre, Jacques et Jean, nous ne pourrons le suivre à moins que nous déchargions. Nous devons voyager léger. Le poids des bagages fait obstacle à notre marche. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à nous décharger sur lui, à prendre son jour qui est léger, car c'est lui qui a conquis son œuvre en nous et à travers de nous. C'est son œuvre de nous transformer et de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Notre part consiste à rester attaché à lui et à le suivre. Quel amour! Quel grand Dieu nous avons! Il a tout accompli pour nous. Nous n'avons qu'à nous reposer sur lui. Dans Hébreu 4, les premiers versets 1 à 11, le Seigneur nous appelle à entrer dans son repos. On se repose de nos œuvres parce que ce n'est pas nous qui les accomplissons, c'est Dieu qui les accomplit à travers de nous. N'hésitons pas à aller vers lui, ne restons pas derrière sur le poids du passé, allons de l'avant, ayant le regard fixé sur Jésus. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous, pour notre bonheur, une vie abondante avec lui. Jésus dit au chapitre 10, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte des brebis, le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, ceux qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, ils marchent devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi et sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Une brebis blessée ou tout animal blessé se cache de peur d'être une proie. Le berger, qui voit qu'une brebis est manquante, va la chercher. La voyant blessée, il la prend dans ses bras, près de son cœur. Il lui parle doucement, la console, bande ses plaies. Elle reçoit une attention particulière du berger. Elle se sent en sécurité. Elle est rassurée par son amour. Lorsqu'elle est rétablie. Lorsqu'elle est rétablie. Je m'excuse. Lorsqu'elle est rétablie, elle est capable de suivre le berger. Elle n'aura pas peur de le suivre ou il la conduira parce qu'elle est entrée en relation intime avec le berger pendant qu'il la soignait. Au contraire, elle cherchera la présence du Seigneur. Elle sait que lorsqu'elle sera blessée à nouveau, elle pourra compter sur l'amour et les tendres soins du berger et qu'elle sera encore plus près de lui. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus fait pour nous? Ne craignons pas les blessures. Elle nous rapproche du cœur de Jésus. Et ça, je le sais parce que j'étais cette brûle. Quand nous aimons quelqu'un, nous recherchons sa présence. Quand nous aimons Dieu et que nous lui faisons entièrement confiance, nous recherchons aussi sa présence. Nous avons soif de le connaître. Le mot « connaître » dans la Bible, ça fait allusion à une relation intime et de connaître sa volonté pour nous. Nous n'avons pas peur de le suivre partout où il nous conduira, car nous savons qu'il y sera avec nous. Pour le connaître intimement et lui faire confiance, il faut passer du temps avec lui dans la lecture, l'étude de la parole, la méditation et la prière. Il faut être en communion avec lui, entendre sa voix pour lui obéir et le suivre pour connaître sa volonté. L'option 46, 11 nous invite à nous arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est lui qui doit diriger nos vies pour avoir cette vie abondante avec lui. Notre confiance entière en lui est nécessaire. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Dieu de cette manière et que c'est votre désir, Dieu vous voit. Il sait les désirs profonds de vos cœurs et c'est ce dont vous avez besoin. Tous ceux qui sont venus à Jésus ont dû faire un pas pour aller à Jésus pour être guéris. Alors nous aussi, nous devons faire des pas pour aller vers Jésus pour obtenir la guérison. Pasteur François. Un, deux. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Il faut être courageux pour apporter la parole de Dieu. Vrai? Oui, je comprends. Merci beaucoup pour cette parole. Moi, je sais vraiment que c'est un message qui nous vient de Dieu. Maintenant, il ne faut pas regarder comment ce qui a été livré, mais il faut regarder le message en tant que tel. Et c'est ce qui me touche vraiment, c'est qu'il y a vraiment un message qui nous parle de cette foi, cet amour que nous avons besoin en Dieu pour vraiment nous abandonner entre les mains de Dieu, faire confiance à Dieu. Puis, il y a un verset qui m'a touché particulièrement dans ta prédication qui dit, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Et savez-vous ce que c'est dit? « Mettez-vous vous-même à l'épreuve. » « Mettez-vous vous-même à l'épreuve. » Des fois, on se plaint qu'on a toutes sortes d'épreuves dans notre vie qui nous rapprochent de Dieu, que Dieu utilise et qui sait parfaitement utiliser pour nous rapprocher de lui, n'est-ce pas? Mais là, il nous dit même de nous mettre nous-mêmes à l'épreuve, à savoir si on a vraiment confiance en Dieu et si nous sommes vraiment dans l'amour de Dieu. Est-ce que, premièrement, on a vraiment goûté l'amour de Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment à l'amour de Dieu? Vous savez que Dieu nous a donné lui-même une preuve de son amour. Un des versets que tu as lus, je pense que c'est au début, dans Romains 4, on lit au verset 5, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » Tu l'as lu, ça, au début. « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. « Êtes-vous prête à mourir pour celui qui vient de vous faire un mauvais coup? » « Êtes-vous prête à mourir pour celui qui vient de vous dérober de vos biens? » « Êtes-vous prête à mourir pour celui qui vient de vous blesser? » Non, mais Jésus, lui, nous aime tellement qu'il était prêt à le faire pour nous. « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et c'est ce qui devrait nous emmener dans une pleine confiance à Dieu. pour nous jeter librement dans ses bras pour vraiment recevoir tout ce qu'il a pour nous. Son amour, sa guérison, son pardon et tout ce qu'il a que lui peut vraiment réparer dans nos vies. « Qui d'entre nous ne sommes pas venus au Seigneur parce que nous étions brisés dans notre vie? » On est venus au Seigneur pourquoi? Justement parce qu'on était brisés dans notre vie. Et Jésus, lui-même, est venu pour nous donner la guérison, pour nous donner le pardon, pour nous donner la guérison de toutes choses dans notre vie. Alors, ce matin, est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? On va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Et ce matin, durant que Sylvie va nous conduire dans la présence de Dieu, vraiment dans la louange et dans l'adoration à Dieu, rappelez-vous comment on a chanté tantôt que Dieu est grand et merveilleux. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu peut faire des choses bien au-delà qu'on peut même penser et imaginer pour nous dans nos vies. Amen! Alors, ce matin, si tu as des blessures quelconques qui peuvent même t'empêcher vraiment de goûter et de recevoir pleinement toute la vie que Dieu a pour toi, que Dieu veut pour toi, durant ce temps qu'on va louer, qu'on va adorer le Seigneur, je vais vous inviter à vous approcher un an. Peut-être que vous êtes éprouvé par la maladie dans vos vies présentement. N'hésitez pas à vous avancer. « Le Seigneur est venu pour nous guérir et lui-même a porté à la croix dans son amour toutes les souffrances en son corps pour que nous puissions être nous-mêmes guéris dans nos corps. » Amen! Est-ce qu'on le croit? Maintenant, est-ce qu'on a assez goûté à l'amour de Dieu pour lui faire confiance et croire que Dieu veut nous sauver, veut nous guérir, même physiquement? Surtout dans des moments où même les médecins ou la médecine ou la science médicale nous dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour nous? Est-ce qu'on croit que Dieu est vraiment le Dieu merveilleux? Le Dieu qui a toute autorité? Le Dieu qui a vaincu le péché à la croix? Le Dieu qui a acquéris notre guérison physique à la croix? Si vous le croyez vraiment, approchez-vous durant ce temps où est-ce qu'on va louer et adorer le Seigneur. Et quoi que ce soit d'autre, même comme j'ai dit au début, qui peut-être que vous n'avez pas encore laissé dans votre vie au Seigneur, approchez-vous, on va confier ça au Seigneur pour lui laisser tous les aspects de votre vie. Jésus, ce n'est pas juste une question de comprendre les choses de Dieu, de connaître les choses de Dieu avec notre éteinte. Jésus doit aussi descendre et prendre toute la place dans notre corps et c'est par la foi qu'on le reçoit avec une pleine confiance. Et quand on croit en son amour, on peut vraiment écouter à son amour et expérimenter tout l'amour et la grâce de Dieu pour nous. Amen. Alors, durant que Sylvie va nous conduire dans ses chants de louanges et d'adorations, n'hésitez pas à vous avancer ce matin. Le Seigneur est là, le Seigneur est présent, la parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont rassemblés, en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Alors, il est là pour nous toucher, il est là pour nous rencontrer, il est là pour venir nous guérir, il est là pour venir nous libérer, nous délivrer de quoi que ce soit qui peut nous retenir, de recevoir tout ce qu'il peut avoir pour nous. Amen. N'hésitez pas à vous approcher. On va se le dire ensemble pour adorer le Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, Il est là pour venir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, Je viens devant le tronc, par ta grâce je me tiens, En ta présence je lève, les yeux vers le lion saint, Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, Entendre le son de sa voix, je viens, Je viens devant le tronc, par ta grâce je me tiens, En ta présence je lève, les yeux vers le lion saint, Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens devant le tronc, par ta grâce je me tiens, En ta présence je lève, les yeux vers le lion saint, Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Alléluia, oui Seigneur, je veux rester près de toi. Alléluia, oui Seigneur, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux que tu prennes toute la place dans mon cœur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons les mains et te louons, En exaltant ton Saint nom, Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons les mains et te louons, En exaltant ton Saint nom, Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, Nul est comparable à toi. Nul est comparable à toi, Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons les mains et te louons, Nous levons les mains et te louons, En exaltant ton Saint nom, Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons les mains et te louons, En exaltant ton Saint nom, Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, Nul est comparable à toi, Nul n'est comparable à toi, Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, Nul n'est comparable à toi, Nul n'est comparable à toi, Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons les mains et te louons, En exaltant ton Saint nom, Nous te rendons gloire et honneur, Nous levons les mains et te louons, En exaltant ton Saint nom, Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, Nul n'est comparable à toi, Nul n'est comparable à toi, Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, Nul n'est comparable à toi, Nul n'est comparable à toi, Gloire, gloire, Honneur à l'agneau, Gloire, gloire, Honneur à l'agneau, Car il est glorieux, Et digne de louanges, L'agneau, le roi des rois, Devant lui, nous offrons nos louanges, Agneau, le roi des rois, Gloireux, gloireux, Honneur à l'agneau, Gloireux, gloireux, Honneur à l'agneau, Car il est glorieux, Et digne de louanges, L'agneau, le roi des rois, Devant lui, nous offrons nos louanges, L'agneau, le roi des rois, Gloireux, gloireux, Honneur à l'agneau, Gloireux, gloireux, Honneur à l'agneau, Car il est glorieux, Et digne de louanges, L'agneau, le roi des rois, Devant lui, nous offrons nos louanges, L'agneau, le roi des rois, Gloireux, gloireux, Honneur à l'agneau, Gloireux, gloireux, Honneur à l'agneau, Car il est glorieux, Et digne de louanges, L'agneau, le roi des rois, Et devant lui, nous offrons nos louanges, L'agneau, le roi des rois, L'agneau, le roi des rois, l'agneau, le roi des rois, l'agneau, le roi des rois. Notre cri de victoire, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon Dieu règne, mon Dieu règne, mon Dieu règne. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui est venu pour régner, Seigneur. Tu es le Dieu qui est venu, Seigneur Dieu, pour détrôner, détrôner, Seigneur Dieu, l'ennemi de nos vies dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, tu es celui qui est sorti vainqueur de ce combat, Seigneur. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui est mort à la croix pour nous, mais qui est ressuscité d'entre les morts et qui nous donne cette victoire en toi, Seigneur, sur nos vies, pour nos vies, Seigneur. Seigneur, viens prendre toute la place dans nos cœurs. Viens prendre toute la place, Seigneur Dieu. Que toutes nos pensées soient gardées captives en toi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens prendre toute la place dans nos vies, Seigneur Dieu. Qu'aucun domaine de nos vies, Seigneur Dieu, ne te soit pas accessible pour que tu puisses y régner et que toute place que l'ennemi pouvait prendre, qu'il puisse en être chassé, Seigneur, dans le non-puissant de Jésus-Père. Seigneur, merci de ton amour pour tes créatures, pour ce monde qui périt. Merci de ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, dans ta grâce, dans ta toute-puissance, Seigneur, par ton esprit, Seigneur Dieu, que tu as donné dans ce monde pour convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse convaincre ce monde de ton amour pour eux. Qui puisse convaincre ce monde, Seigneur Dieu, de leur besoin de réconciliation avec toi pour leur vie, Seigneur. Qui puisse convaincre ce monde, Seigneur Dieu, du besoin de toi pour être sauvé, Seigneur, et connaître la vie et la vie que tu es venu pour nous apporter, Seigneur. On te le demande, Père, dans le non-puissant de Jésus. Merci de ta grâce. Merci de ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour cœur en fête. Amen. Qu'on puisse vraiment voir, qu'on voit l'ennemi vraiment tomber. Amen. Amen. Amen.